... Touche pas à mon poste, déjà il y a 7 ans, la Laetitia Hallyday interdisait l'accès de la chambre de Johnny Hallyday à ses enfants. Ron Revelle et Bernard Monciel étaient invités ce 13 février dans Touche pas à mon poste pour revenir sur la question de l'héritage de Johnny Hallyday. Le premier confiait que déjà, lors de la première hospitalisation du recœur, il y a 7 ans, Laetitia Hallyday refusait que David Hallyday et Laura Smet voient leur père. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont revenus ce 13 février sur la question de l'héritage de Johnny Hallyday. On apprenait le 12 février dernier que Laura Smet et David Hallyday avaient été complètement déshérités au profil de Laetitia Hallyday, et la fille de Nathalie Baye a pris la décision de contester ce testament. Renaud Revelle, journaliste, a confié dans l'émission que déjà, il y a près de 7 ans, les choses n'allaient pas bien entre David Hallyday, sa sœur et leur belle-mère. Il explique, il y a 7 ans, j'ai vu David Hallyday très longuement, à l'époque où Johnny Hallyday était hospitalisé à Los Angeles. A l'époque, j'avais senti la même fracture, il était parti là-bas avec sa sœur, et Nathalie Baye, pour aller voir son père, et je me souviens qu'il ne racontait qu'à l'époque Laetitia, lui avait interdit physiquement l'accès à la chambre d'hôpital de son père. Donc déjà il y a 7 ans, le divorce s'était consommé entre la famille d'un côté, et le client Laetitia de l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui ce n'est ni plus, non moins une répétition de ce que j'avais entendu et vécu, en tout cas à travers David Hallyday. Bernard tapit de nouveau en chimiothérapie, sa fille Sophie donne de ses nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada